J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, nous sommes le 13 septembre 2023 et suite à plusieurs remarques, à plusieurs discussions, critiques, commentaires, suite à plusieurs avis, j'ai décidé de faire une émission dans laquelle je m'explique, je fais une mise au point concernant un sujet que j'aborde souvent dans les podcasts d'Algérie Part, dans les articles d'Algérie Part, qui concerne un sujet très brûlant, très sensible, qui est malheureusement mal compris, très mal interprété, un peu mal perçu, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi on part de ce sujet, de la manière avec laquelle on part de ce sujet. Effectivement, quand on est un journal et un journaliste, on doit donner toutes les informations, mais quelquefois, nous, on ne se contente pas, par quelquefois, souvent, régulièrement pour ne pas dire rien de notre métier. À l'heure qu'on fait d'Algérie Part, nous sommes en train de naître notre métier et d'explorer les deux sous de l'actualité algérielle. On n'est pas là uniquement pour donner de l'info, on n'est pas une agence de presse, on n'est pas un journal d'informations classique, on donne l'info, mais on fait surtout de l'enquête, de l'investigation, de l'analyse et du décryptage. On décryptage, c'est-à-dire on décrypte les enjeux, on explique les deux sous de l'information, le qui, lequel, on révèle des informations et on les explique, on les contextualise pour fournir toutes les clés de compréhension à l'opinion publique algérienne et internationale, celles, les étrangers qui s'intéressent à l'Algérie. Donc, ils veulent comprendre ce qu'il y a en Algérie. Alors récemment, l'émission que j'ai, c'était un direct, ce n'était pas une émission enregistrée comme celle que je fais habituellement, comme celle que je fais, c'était un direct. C'était le 10 septembre dernier, j'ai fait un direct concernant la mort du général-major Hajlaro, c'était le 10 septembre dernier. Et cette émission intitulée « Encore un général, encore un autre général-major mort dans des conditions troublantes et scandaleuses en Algérie ». Je parlais du décès qui est survenu effectivement dans des circonstances très troublantes et scandaleuses du général-major Hajlaro Seydjamal, qui est l'ancien commandant de la deuxième région militaire et qui a été incarcéré, placé en détention depuis la mi-août. Il est mort même pas 10 jours après son, pratiquement, juste entre 10 et 15 jours après son incarcération. Il est mort le 10 septembre, on va dire, 2-3 semaines maximum après son placement en détention. J'avais dénoncé le mauvais traitement auquel a été exposé ce général. D'ailleurs, j'avais lu cette affaire à la mort du général-major Rachid Chouare, qui est décédé, lui, le début du mois d'août. C'est la deuxième fois que nous... C'est le deuxième général-major qui est mort en détention à la prison militaire de Belida. Et le sujet, en tout cas, de l'incarcération arbitraire, du placement en détention de façon régulière et accentuée d'un grand nombre de généraux et de généraux majeurs de l'armée algérienne, ce sujet, nous l'avons traité sur Algérie. Parc, nous l'avons toujours traité sous l'angle de l'injustice, du préjudice moral que cela porte et implique pour l'institution militaire algérienne. Nous avons relevé les irrégularités, les anomalies des procès expéditifs et nous nous sommes toujours interrogés sur le bien fondé de l'incarcération systématique d'une dizaine de généraux-majors. Et j'ai toujours dit, révélé sur Algérie Parc, qu'il y a 150 officiers supérieurs de l'armée qui sont en prison, notamment la prison militaire de Belida. Nous avons toujours été, par Algérie Parc, nous avons adopté une ligne de conduite qui est à l'opposé de celle qui a été adoptée par l'ensemble des courants de l'opinion publique algérienne. Alors notre ligne de conduite n'est pas de se réjouir de l'emprisonnement d'un général, ni de se réjouir de sa mort, ni de se réjouir de la chute, de la disgrâce d'un général, quel que soit son nom, quel que soit sa fonction, quel que soit sa relation avec les clans du pouvoir algérien. Nous avons toujours dit que ça ne se fait pas, ce n'est pas faisable, c'est immoral de discréditer à ce point l'institution militaire et de mettre en prison des généraux de façon systématique. C'est que s'il y avait un ou deux autres rois de généraux qui étaient en prison, ça pouvait peut-être se comprendre, car c'est un mouvement de lutte contre la corruption, un mouvement de moralisation de l'institution militaire. Mais quand vous avez une dizaine de généraux majeurs et 150 officiers supérieurs, on n'est plus dans la moralisation, on est dans un mouvement de purge qui ressemble à un purge de vengeance, à des règlements de compte, et ce qui pourrait affaiblir, de notre point de vue, nous avons donné des arguments, l'institution militaire. C'est la position, c'est le traitement de cet événement, et malheureusement, mal compris en Algérie, et beaucoup nous accusent d'être les partisans des généraux qui sont en prison. Et beaucoup même, des personnalités assez bien placées au sein de l'armée, m'ont fait pervenir récemment des informations qui m'accuseraient, comme quoi Abdel Samar est instrumentalisé, utilisé par les généraux qui sont en prison, pour faire pression sur le haut commandement militaire actuel, afin de réclamer ou d'obtenir leur libération. Alors là, je fais cette mise au point, à la fois pour l'opinion publique, pour les militaires qui sont en poste, pour les militaires retraités, et pour tous les Algériens et les Algériens, parce que c'est un sujet qui nous concerne. Je n'ai aucune relation avec aucun général. Je suis condamné à mort dans mon pays. Je suis privé de mes enfants et de ma famille. Arcelé, fin août 2023, Zadarori, une condamnation à 15 ans de prison ferme dans l'affaire de Moustapha Benjamar. Je n'ai aucun intérêt avec le régime, que le régime que ce soit dans sa composante civile, ou dans sa composante militaire. Je suis quelqu'un qui est persécuté par l'ensemble des clans du pouvoir algérien. Ni Chengreha n'est pas venu à mon secours, ni le général Atoufver n'est venu à mon secours, personne ne m'a redonné mes enfants, personne ne m'a libéré mes enfants, ni ne m'a enlevé les mandats d'allées internationaux complètement rejetés par l'Interpol et par tous les organismes sécuritaires internationaux. Et je fais toujours l'objet d'une persécution particulière. Vous êtes témoin de 2019 à 2023. Je suis pratiquement le journaliste algérien qui a subi les actes de persécution les plus ignobles. Atteinte à la vie privée, des condamnations à mort, des condamnations à des peines très sévères, des accusations très graves contre ma personne, des campagnes de dénigrement. Il n'y a ni un âge de superdant. Mais il n'y a ni un âge de dénigrement. Il n'y a ni un âge de dénigrement. Donc, moi je ne défends pas des personnes. Nasser Ami Qoroub Ali Abdel-Summar fait des émissions, exerce des pressions médiatiques pour déstabiliser le haut commandement militaire actuel afin d'obtenir la libération des généraux qui sont en prison, se trompent, sont malhonnêtes et ils ont de la mauvaise foi. Parce qu'à un âge, je ne défends pas des personnes. Moi, je ne demande pas la libération de Wassini Bouhaza, ni de Hamid Riz, ni des partisans du clan de Gaye Salah, ni des partisans du clan d'Ouver, que ce soit. Moi, je n'ai aucune logique de clan. Moi, je suis un électorant libre. Algérie Part est un électorant libre qui défend des valeurs, qui donne des infos et qui dénonce tout ce qui lui semble contraire à l'intérêt général du pays. Cette posture, elle est inédite. Parce qu'en Algérie, nous avons l'habitude d'avoir des médias et des journalistes qui sont toujours affiliés à des clans. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir des journalistes indépendants réellement et qui n'appartiennent pas à des clans. La preuve, je n'appartiens pas à un clan. Les généraux qui sont en prison, il y en a beaucoup qui m'ont fait beaucoup de mal. D'abord, partons du fait. Qui est en prison en Algérie ? Je vous le nombre. Je suis journaliste. N'importe quel journaliste d'un pays qui se respecte, n'importe quel média qui se respecte, ne peut que s'intéresser à ce dossier qui est complètement affolant. Pourquoi un dossier affolant ? Regardez les généraux qui sont en prison. Nous avons Abd Reza Khcheri, général-major, ex-commandant de la 4e légion militaire. Il est en prison. Hadd Hajla Aroussi Jamel, ex-commandant de la 2e légion militaire, il était en prison et il est mort. Nous avons Habib Jintouf, ex-commandant de la 1e légion militaire, il est allé être réfugié en Espagne. Saïd Bey, ex-commandant de la 2e légion militaire et ex-commandant de plusieurs régions militaires importantes, il est en prison. Bechet Tartak, général-major, ex-patant du service secré, il est en prison. Mened Nuba, ex-patant de la Gendarmerie nationale, il est en prison. Abd al-Hamid Arar, ex-patant de la Gendarmerie nationale, il est en prison. Abd al-Hamid Rez, général-major, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, comme le général Lushkham, Akron, je vous les offre, il est généraux, il n'y a plus de 10. Général-major Youssef Bouzid, ex-patant de l'enseignement extérieur pendant de longues années, il est en prison. Je termine, général Nabi Benazouz, ex-patant de la DCSA, directeur central de la sécurité de l'armée, qui est dans le renseignement militaire, il est en prison. Ouassid Bouazza Marouf, il est en prison. Déjà, nous sommes à plus de 13 généraux. Hadouz, il est généraux, il est généraux majeurs. Déjà, on est à 13. Je peux continuer la liste si vous voulez. Nous avons pratiquement une trentaine, jusqu'à même une quarantaine, entre les généraux majeurs, qui sont en prison. Quand on compte les lieutenants, les colonels, il y a jusqu'à 150. qui sont des officiers qui ne sont pas connus, dont les affaires n'ont pas été médiatisées, etc. Voilà. Donc, pour ceux, déjà, c'est une anomalie. Du point de vue journalistique, n'importe quel journaliste digne de ce nom devrait se poser des questions. Pourquoi il y a autant de généraux qui sont en prison ? C'est anormal qu'un pays normalement constitué jette en prison autant de généraux, quel que soit leur passé, leur parcours, qu'ils ne sont pas en prison. Maintenant, moi, j'ai parlé de tous les généraux qui sont en prison. Wassine Bouazza m'a fait du mal. À l'époque de Wassine Bouazza, je n'ai pas été épargné. Général-major Youssef Bouzet, qui a dirigé l'enseignement extérieur de 2020 à 2021 et à l'époque de Bouteflika de 2013 à 2019, il m'a fait beaucoup de mal. Il a même parlé aux autorités françaises pour leur demander de m'expulser. Et malgré cela, je n'ai pas défendu le général Youssef en tant que général Youssef, j'ai défendu un dossier, j'ai défendu une justice. Même mon pire ennemi, d'abord, un journaliste n'a pas d'ennemi, un journaliste, il est censé être factuel, il est censé être objectif. Un journaliste ne fait pas de politique. Moi, je ne fais pas de politique, Hachimara. Moi, je ne suis pas un opposant. Je suis un journaliste. J'informe, j'éclaire l'opinion publique de mon pays. Même si le général Major Youssef Bouzet m'a fait du mal, même si Wassine Bouazza m'a fait du mal, même le général Lechkham m'a fait du mal, même Abdelhamid Relis m'a fait du mal, je ne vais pas les accabler à titre personnel. Quand je remarque que leur emprisonnement, que leur mise en détention a été effectuée dans des conditions très particulières ou là, qui soulèvent des interrogations ou là, qui n'obéissent pas à des règles de droit ou à des règles de transparence ou là, de rigueur morale, là, nous avons le devoir en tant que journaliste d'enquêter, d'investiguer, d'essayer de comprendre. Quand vous avez un général Major qui met un shérif Zerret, qui était pratiquement numéro 3, numéro 4 de l'état-major durant ces dernières années de l'époque de Gaye Saleh, en 2020, il rentre en prison. On le condamne à 5 ans de prison de façon expéditive et dans le plus grand anonymat parce que l'emprisonnement de ces généraux se fait dans l'anonymat total. Personne ne peut rentrer au tribunal militaire de Belida, personne ne peut parler à leur famille, personne ne peut leur parler. Donc, c'est quand même un dossier très opaque. Jérif Zerret, on lui a donné 50 prisons, on a dit qu'il a volé de l'argent, on lui a enlevé l'enregistrement illicite du trafic d'influence. Quand tu condamnes quelqu'un pour le trafic d'influence, le trafic d'influence, il a été exécuté ou effectué pour quel but ? Généralement, on fait du trafic d'influence pour s'enrichir, pour devenir riche. Au moins, il a eu l'enregistrement illicite parce qu'ils n'ont pas prouvé, il n'y a pas de preuve accablante contre lui, mais ils l'ont accusé du trafic d'influence. Il y a des anomalies dans ces... Il y a des... Il y a des anomalies, il y a des irrégularités. Tout, mais pour un média indépendant qui se respecte, ce sont des sujets sur lesquels nous devons enquêter. Moi, je ne demande pas la libération de tel ou de X. Moi, je ne personnalise pas le problème. Moi, je n'ai pas d'intérêt. Il n'y a 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 pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'il essaie d'associer Algérie par Yabdou Sommar à une tentative ou à une opération, à une campagne de pression sur le haut commandement militaire actuel pour libérer les généraux qui sont en prison, notamment les généraux membres de l'ex-clan de Gaye Salah, se trompent. C'est des manipulateurs. Pourquoi ? Parce qu'en prison, il n'y a pas que les généraux membres du clan de Gaye Salah. Saïd Bey n'était pas membre du clan de Gaye Salah. C'est ce Gaye Salah qui l'a mis en prison. Gaye Salah, il est parti. Pourquoi Saïd Bey n'est pas libéré ? On a répondu à cette question. Au Qonna, parce que Saïd Bey dérange Sengreha, parce que Saïd Bey on a peur de son retour, on a peur de son influence, parce que Saïd Bey il était un prince du général Toufiq où apparemment Bino Bintoufiq ça ne s'est pas passé à un moment donné. On va dire qu'il a essayé de le défendre. Qu'il n'a pas défendu. En tout cas, il est maintenant en prison pour des raisons purement politiques. Sherif Abd Rezerk, l'ex-patant de la 4ème région militaire il est en prison. C'est Gaye Salah qui l'a mis en prison. Béchit Tartag, c'est Gaye Salah qui l'a mis en prison. Ce n'est pas des membres de Gaye Salah. Et pourtant, j'ai parlé d'eux parce que je ne suis pas dans une logique de clan. Moi, ni je défends le clan Gaye Salah, ni je défends le clan de Toufiq, ni je défends le clan de Sengreha. Moi, je défends l'Argérie. Comment défendre l'Argérie ? Par un principe simple. Un pays qui se respecte ne peut pas de façon aussi outrancière ou va ça aussi excessif, de façon aussi excessive, exagérée, mettre une dizaine de généraux, congédies de généraux, des chefs de corps, des directeurs centrales du ministère de la Défense Nationale, des responsables de l'industrie militaire qui m'a laché de Chouaé, des commandants de région, des secrétaires généraux du ministère de la Défense Nationale. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient entre leurs mains des dossiers sensibles. Vous avez les secrets de défense, les secrets du pays qui ont consacré toute leur vie pour l'armée. Est-ce qu'il est normal qu'on essaie de nous faire croire que tout ce bon monde est corrompu ? Qui ne l'est pas encore alors ? Qui n'est pas corrompu ? C'est tout sur les responsabilités qui sont corrompus. Qui n'est pas corrompu alors ? Nous avons enquêté, nous avons pris dossier par dossier. Donc tous les dossiers, ce sont des dossiers légers. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est une maîtresse. C'est une maîtresse. C'est un dévot. Est-ce que c'est un dévot qui mériterait la prison ? Quel est l'homme algérien qui n'aime pas les femmes ? Il faudrait mettre tous les hommes algériens en prison. C'est un dévot. Il est intervenu auprès de la ville pour prendre des marchés. C'est répréhensible. C'est immoral. Mais est-ce que ça justifiait ce qu'on a fait à Hajd la Rossi ? Vous imaginez ce qu'on lui a fait à Hajd la Rossi ? C'est le général major. Je n'ai pas de relation avec eux et je n'ai aucun intérêt. Mais quand j'apprends au cours de mes investigations, au cours de notre enquête, que le général major Hajd la Rossi était hospitalisé pour un cancer à un stade final à l'hôpital militaire de Hain-Naja et qu'il avait demandé d'être soigné à l'étranger, en France, notamment en Europe et que le directeur de l'hôpital militaire de Hain-Naja a été obligé de le remettre dehors, de le chasser en lui disant « Désolé, mon général, j'ai reçu des instructions, vous devez sortir. On ne peut plus vous accepter. On ne peut plus vous soigner. » Alors qu'il a un cancer à stade avancé. Deux jours plus tard, après avoir été chassé de l'hôpital militaire de Hain-Naja, il se retrouve arrêté, il se retrouve présenté devant un tribunal et incarcéré. Deux, trois semaines plus tard, il meurt des conséquences de son cancer. Est-ce que c'est humain ? Qui ne peut pas dire que c'est inhumain de faire ça à un général major ? Pourquoi ? Parce que Hajd la Rossi avait parlé, c'était Hadar Ma'a Abd al-Hafid conseil de Tabboun. Il lui a dit qu'on en a marre de cette politique d'emprisonnement des généraux. On en a marre de ces procès où les généraux sont condamnés à 17 ans, 18 ans, 20 ans de prison ferme. On en a marre de cette démoralisation des troubles et on se dit à qui le tour ? C'est un pays qui emprisonne avec autant de facilité ses généraux et ses officiers supérieurs de l'armée. C'est un pays qui est instable, qui est déstructuré. C'est un pays qui souffre d'une crise de valeur. Abd al-Hafid il a dit ça à Tabboun. Tabboun, il appelle Shengriha et il lui a dit voilà ton ami parce qu'il était l'ami il était l'ami de Shengriha. Shengriha s'est senti trahi parce que Shengriha a donné des instructions que les militaires ne doivent pas parler aux gens de la présidence. Les militaires ne doivent parler qu'à leur chef qui s'est Shengriha. C'est compréhensible et c'est légitime. Mais il ne lui a pas donné un secret. Il ne lui a pas confié un scandale de corruption. Il lui a juste dit on en a marre de ces emprisonnements successifs et incessants. Shengriha s'est senti trahi il a limogé Hajlar Oseid Jamel à la fin de l'année 2022 et la suite vous le savez vous la connaissez maintenant il a été emprisonné et il est mort. C'est inhumain. Et je ne suis pas contre Shengriha je ne suis pas son ennemi je ne suis pas son ennemi je ne suis pas son ennemi personne je suis journaliste j'informe quand je rapporte des faits pareils je les analyse et je ne peux pas dire blanc n'est pas blanc ou noir n'est pas noir ce mur il est blanc il est blanc ce qu'on a fait à Hajlar Oseid c'est inhumain il fallait le dire ça ne veut pas dire que je veux exercer des pressions où là je suis en train de déstabiliser Shengriha où je suis en train de zigouiller Shengriha où je veux lui mettre la pression pour qu'il libère tous les autres généraux je ne fais pas de pression je fais de l'information et effectivement j'appelle à un débat il faut qu'il y ait un débat est-il normal d'avoir un nombre où c'est élevé de généraux en prison ? Non est-il normal que les procès soient expéditifs ? est-il normal de monter avec une rapidité déconcertante des dossiers avec des preuves très légères pour ensuite maintenir en détention des généraux qui sont très âgés dont certains ont des problèmes de santé combien d'autres généraux vont mourir en prison ? quel est l'impact sur l'image du pays ? quel est l'impact sur le moral des troupes ? ces gens-là malgré tous leurs défauts malgré tous leurs crimes ont fait ont servi le pays même les moucheridés les martyrs pour la révolution ils n'étaient pas des saints les doux les déchmourades l'arbre même les héros du pays ont tous fait des défauts ont tous eu des dérives à un moment donné de leur vie faut-il pour autant dans une balance privilégier que les défauts et les méfaits et oublier les bienfaits on ne devient pas militaire du jour au lendemain et à un moment donné on khortume la diabolisation de tout ce qui est militaire il y a des généraux qui sont propres il y a des généraux qui sont patriotes et on existe mais quand on met autant de généraux en prison on détruit ce mythe dans l'opinion publique tous les généraux sont connus aujourd'hui n'importe quel général il est en poste aujourd'hui peut aller en prison c'est pour cette raison que nous avons parlé de ce sujet il n'y a pas d'intérêt clannique nous n'avons aucun agenda nous n'avons aucun intérêt nous voulons juste défendre l'intérêt général du pays quel est l'intérêt général d'avoir une armée structurée avec une véritable cohésion avec un code d'éthique avec des chartes de valeur où ceux et celles qui l'ont servi doivent être protégés respectés punis à la hauteur de leurs erreurs oui mais pas punis pour des règlements de comptes politiques ou pour des positionnements des modifications de rapports de force au sein du régime voilà ce que l'on voulait dire et voilà pourquoi je parle de cette affaire des généraux emprisonnés j'espère que j'ai été compris j'espère que le message sera bien transmis à celles et ceux qui doutent de notre neutralité et qui doutent du bien fondé de notre démarche et qui doutent de notre neutralité et qui doutent de notre neutralité et qui doutent de notre neutralité tué SB1 et qui doutent de notre neutralité